Et bonjour à tous, SacréX, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'événement Forge de Lumière. Allez, c'est parti. Alors les copains, si vous êtes sur le serveur 32-33, vous avez l'événement Forge de Lumière qui a démarré. Donc c'est un événement qui va être centré sur les artefacts. Et globalement, ça va vous permettre d'avoir un système de Pity et d'être assuré d'avoir un des deux artefacts qui est listé. La question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que déjà l'événement est fait pour vous ? A moins que vous soyez un très gros cash player, je vous dirais de skip cet événement et vous concentrer sur les personnages. Parlons un petit peu des deux artefacts. Donc, vous avez Flamme Infernale et Plume de l'oiseau Primordial. Avant de parler des artefacts, on va parler un petit peu du fonctionnement de l'événement. Globalement, comment ça se passe ? Lorsque vous allez récupérer un artefact légendaire, vous allez avoir un vœu, enfin une bénédiction. Et lorsque vous allez avoir deux bénédictions, le prochain artefact légendaire que vous aurez sera l'artefact que vous désirez. Mais ça veut dire qu'il faut invoquer et les invocations ne sont pas gratuites. Parlons un petit peu maintenant des artefacts. Plume de l'oiseau, c'est un artefact globalement qui ne sert pas à grand chose. Ça vous permet d'aller vite, ça peut être peut-être sympa pour une unité de cavalerie, pour aller un peu vite, pour faire vraiment des dégâts dans la backlane, au niveau des fermiers, au niveau des constructeurs. Mais à part ça, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller chercher cet artefact. Ça donne un boost à dix légions autour de soi, de vitesse. C'est pareil, tu joues infanterie. Enfin, pour moi cet artefact, je ne vois pas où le jouer, c'est gadget, pour résumer. Le deuxième, flamme infernale. C'est un bon artefact pour magicien. Alors on a un petit bug visuel. Donc globalement, lorsque vous allez l'activer, ça va afficher des dégâts. En fonction de l'auto-attaque de votre héros. Donc pour chaque coup d'auto-attaque, le personnage adverse aura des dégâts en plus. Pareil, c'est du mono-cible. Tes magiciens en open field, ton objectif, c'est de faire de l'Awe. Donc par exemple, tu vas plutôt te tourner vers, hop, on va juste retourner ici. Tu vas te tourner vers, où es-tu ? Oeil du phénix, voilà. Tu vas te tourner vers Oeil du phénix. Où tu vas pouvoir infliger des dégâts d'Awe jusqu'à 5 légions autour de toi. Ça, ça a du sens. Où vraiment, si tu as moins de luck, tu vas chercher la potion. Hop, là, voilà. Bon, j'appelle ça la potion. Oula, c'est pareil. Voilà, tu mets cet Awe et ça fera des dégâts auprès de 3 légions qui sont dans la zone d'action. Pour moi, c'est, voilà, tu es magicien, tu es là pour faire des gros dégâts de zone. Ça aurait été, pour moi, franchement, la flamme aura été un gottière si vraiment, allez, les autres, enfin, ça fait des dégâts de zone, d'accord ? C'est-à-dire, voilà, pour chaque auto-attaque, tu as des dégâts supplémentaires. Et en plus, ça a fait ricocher sur les autres. Là, ça aurait été fort. Là, ça se réfléchit. Moi, clairement, aujourd'hui, je vous dis, voilà, vous avez ces deux artefacts. Skippez-les. Ensuite, très important, faites attention à la table des loot. La table des loot n'est pas identique. Aujourd'hui, au niveau des artefacts légendaires, vous avez le croc, l'alarme, source de silence, la corne et la femme loup. Ça, c'est sympa pour cavalerie, mais sans plus. Ça, globalement, c'est pour la récolte, si tu tombes dessus, rip, d'accord ? À moins que tu fasses une single, tu tombes dessus. Le croc, c'est sympa si tu joues infanterie. Pour moi, c'est un très bon artefact si tu joues infanterie. La source, pareil, c'est très fort si tu joues infanterie. Ça fait des dégâts de zone, mais encore une fois, infanterie, c'est destiné à des très gros cashplayers. Et l'alarme, c'est, je pense, le meilleur artefact de la poule. C'est-à-dire que dans tout ce que tu as en légendaire. Moi, je serais content si je tombe sur l'alarme, parce que ça va vous permettre de soigner vos copains. Donc, c'est très fort d'avoir un peu ce côté support en plein fight. Pareil, en termes d'artefacts épiques, il n'y a pas tout. Franchement, sans plus, je dis pas que c'est mauvais. Mais c'est rentable pour 0,001% des joueurs. Clairement, si vous avez des clés, vous les gardez. Vous attendez le moment où vous allez avoir cet artefact. Oeil du phénix qui arrive. Le jour où tu as cet artefact qui arrive, mon gars, tu fonces. Tu mets tes quatre pieds dedans. Tu mets ta tête. Voilà, tu poules, tu poules jusqu'à l'avoir. Mais tant que c'est pas fait, skip, stock et prends ton temps. Tu n'es pas... L'avantage du jeu, c'est qu'il y a énormément d'événements. Mais le désavantage du jeu, c'est qu'il y a aussi énormément d'événements. Ce qui veut dire que tu vas être constamment sous cette envie, peut-être. Tu vas dire, waouh, il y a un nouvel événement. Allez, je vais cache, je vais cramer mes... Allez, je prends un petit pack. Et vas-y, on va cramer les clés. Non, 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 non. Tu ne me fais pas ça, frérot. D'accord ? Tu gardes gentiment... Tu stockes, en fait. Tu gardes gentiment tes clés. Tu peux cache un petit peu. Tu veux mettre 20 euros, par exemple. Ok, les clés, tu les gardes. T'attends le bon moment pour les utiliser. Alors, les copains, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, voilà, vous êtes hype par ce petit artefact ? Que ce soit la plume ou l'artefact pour les personnages du type magie. Lâchez un petit pouce si le contenu vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Discord. Et je vous dis à très bientôt sur Discord.